Musique Jeudi 9 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement Version Française. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite à la une des actualités de ce jour, les travaux d'extension du port de Thomas se poursuivent. La deuxième phase a officiellement débuté ce jour, une phase qui comprendra l'approfondissement des quais existants en Molsey, le prolongement de la digue de protection d'une longueur de 345 mètres, le revêtement de terre pleine de 10 hectares qui servira de stockage de conteneurs, mais surtout l'aménagement des ouvrages de protection littoral de 5 jetés. Une partie des travaux sera opérationnel d'ici 2023. Une fois les travaux d'extension terminés, ce port sera l'un des plus grands ports de l'océan Indien et de la zone Afrique. Reportage de Judith Calrindjiannirine et de Hadran Zajabé. Une partie du port qui fait l'objet des travaux d'extension sera opérationnel dès 2023. Quand les travaux seront achevés, ce port ne sera pas seulement l'un des plus grands ports de l'océan Indien et de la zone Afrique, mais également la plus grande infrastructure jamais construite à Malagascar. Sa mise en place aura un impact direct sur l'économie malagasse. Les installations et équipements du port n'arrivent plus à suivre la cadence d'arrivée des cargaisons. De ce fait, la lenteur de la capacité des déchargements, l'accumulation des conteneurs stockés, impacte sur le coût des marchandises et c'est la population qui s'en trouve pénalisée. Notre vision de développement et d'industrialisation de Madagascar, afin que nous soyons autonomes, mais aussi que nous devions être un exportateur incontournable dans la région et au niveau continental, cela passe impérativement par la modernisation des systèmes et infrastructures de soutien aux industries et aux commerces tels que le secteur portuaire. C'est pour cela que l'État malagasse accélère la modernisation des infrastructures portuaires, afin que nous devenions un hub maritime. Le volume des marchandises arrivant en Madagascar ne cesse d'augmenter. Il est de 2,840,000 tonnes actuellement, si auparavant c'était à 1,5 million tonnes. Cette extension permettra au port de posséder un stockage de conteneurs de 10 hectares, dont 5 hectares seront utilisables dès 2023. Le mall C sera également élargi et approfondi, de 470 m de longueur et de 16 m de profondeur. Dans le cadre de la protection du littoral, 5 jetés seront mis en place. La capacité d'accueil du port va tripler. Une fois les travaux finis, la quantité des marchandises entrants augmentera et nécessiteront une route pour le transport, d'où la réalisation de l'autoroute Antananarive-Thomasne. Pour compléter ce projet et donner plus d'envergure à notre ambition, nous avons finalisé l'étude, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la réalisation de l'autoroute, relayant Thomasne-Antananarive en passant par la ville d'Ambattazac, et les travaux débuteront bientôt. Mais aussi parallèlement à cela, se fera également la remise en état de la ligne de chemin de fer. La vision du président de la République de Madagascar, Bélianou 11, la modernisation de Madagascar, a notamment pour la priorité de renforcer la connectivité du pays par le développement des infrastructures. En réponse à cette vision, je suis ravi de vous informer qu'une nouvelle aide de dons non remboursables japonais sera signée aujourd'hui. Il s'agit du programme de développement économique et social fourni au gouvernement malgache, dont le montant total s'élève à 500 millions de yens japonais, soit l'équivalent de 4,5 millions de dollars américains. Ce programme fournira des matériels roulants et engins de travaux publics au ministère des travaux publics et contribuera à l'entretien et au renforcement du réseau outilier de Madagascar ainsi qu'à la construction d'infrastructures et d'équipements de qualité en général. La signature de la convention de cette collaboration a été faite ce jour en présence du président de la République, Andra Zueln. Les routes et les infrastructures comme les ponts manquent d'entretien et de maintenance et afin d'y remédier et pour apporter des solutions pérennes, le ministère des travaux publics avec l'AGK ou Agence japonaise de coopération internationale a mis en oeuvre le projet F3-TLM au projet de développement des capacités de gestion de l'entretien des routes et des ponts. Il vise à améliorer le système de gestion et d'entretien des routes et des ponts en Madagascar pour une utilisation durable de ces infrastructures. Le projet dure trois ans, soit jusqu'en février 2025. Des renforcements de capacités des ingénieurs et techniciens sont prévus dans le projet. Un séminaire technique s'est tenu ce jour pour passer en revue la situation actuelle sur l'entretien des routes et des ponts en Madagascar et pour présenter les nouvelles technologies du Japon pour l'inspection des routes. Écoutons cette interview. L'association actuelle des routes et ponts ici à Madagascar on ne dirait pas que c'est très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de projets de construction des routes mais une fois qu'on s'est construit il faut entretenir. et c'est là où l'agriculture, le savoir-faire et il y a l'équipe de consultants japonais qui ont beaucoup d'expérience pas seulement ici mais dans les autres pays aussi. Les travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 23A reliant Mouramang à Nusbeyanal ont été lancés officiellement par le ministre des Travaux publics le 7 décembre 2021. Nusbeyanal figure parmi les districts les plus enclavés et qui ne bénéficient pas d'infrastructures de développement du fait du mauvais état des routes selon le gouverneur de la région à l'Otchamangour. Un développement pour la population le développement de chaque district ceux d'Anusbeyanal pourront enfin en bénéficier car leur district ne sera plus un district enclavé. La route reliant ce district à Mouramang sera réhabilité et les travaux ont été lancés officiellement le 7 décembre dernier. Le désenclavement grâce à la réhabilitation s'inscrit également parmi les villerins du président de la République de Madagascar. Selon le gouverneur de la région à l'Otchamangour le district d'Anusbeyanal bénéficiera enfin des infrastructures de développement. La population pourra ainsi circuler facilement car auparavant, cette route était impraticable en saison des pluies. Le ministre des Travaux publics est descendu dans le district pour lancer les travaux. La réhabilitation commence au PK40 au PK71 reliant à Anusbeyanal et Mouramang. Le ministre a souligné que les travaux porteront sur les terrassements au niveau des points noirs pour cette première phase afin de faire face à la saison des pluies. La deuxième phase consistera au butumage l'année prochaine. De son côté, le député élu dans le district d'Anusbeyanal invite les riverains et les usagers à respecter les infrastructures routières. Il est à noter que la réhabilitation de la route nationale 23A durera six mois et les travaux sont financés par les ressources propres internes du ministère des Travaux publics. Le nouveau président de la CNI a démonti ce jour à l'occasion de la passation de pouvoir avec l'ancien président. Les rumeurs selon lesquelles la liste électorale de 2018 contonnait des doublons ou des inscriptions multiples. Ce dernier a tenu à rassurer sur la transparence dans l'organisation des élections. Ça, Sylvain, sur les images de Sitchin Gyanab. La CNI a communiqué en mars 2020 une anomalie dans la liste électorale où l'on a détecté 1,162,512 cartes d'identité nationale identiques qui ont été activement conclues comme des doublons. Les nouveaux membres de la CNI ont étudié ces dossiers et ont constaté l'inexistence de doublons dans la liste électorale. Profitant de l'occasion, le président de la CNI a apporté des explications sur la confusion et en source de polémique sur ces prétendus doublons. Selon ces précisions, en effet, les doublons signifient littéralement « deux votes pour un seul individu », chose qui n'a jamais eu lieu lors des élections. Concernant la nomination des nouveaux membres de la CNI, cela a été effectué dans le total respect des textes et des lois en vigueur, selon les précisions. Le nouveau président de la CNI a souligné que les membres ont prêté serment pour la gestion transparente de cette commission et des élections. A cet effet, ces derniers procèdent déjà à la rectification annuelle de la liste électorale, une tâche qui nécessite la contribution de chaque citoyen afin d'améliorer les élections nationales. Le gouvernement va procéder à la construction d'infrastructures de stockage d'eau pour faire face aux dérèglements climatiques à Madagascar, a annoncé le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ce jour, des infrastructures durables qui répondront aux besoins d'approvisionnement d'eau potable de la population et qui bénéficeront à l'agriculture également. A cet effet, une rencontre entre le ministre de l'Eau, les bailleurs et les secteurs privés a eu lieu ce jour. Aniana Martina et Zaranjianso. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a exposé aux partenaires et bailleurs de fonds ce jour, lors d'une table ronde, les priorités de Madagascar en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement et l'hygiène. La réalisation du projet de stockage d'eau y a été abordée. Une solution pour faire face aux dérèglements climatiques. Par ailleurs, l'amélioration de l'accès à l'eau potable fait partie des secteurs prioritaires de la Banque africaine pour les développements. Ainsi, cette dernière a confirmé sa volonté de collaborer avec Madagascar pour la consolidation des mesures déjà prises pour affronter le changement climatique et pour des solutions à long terme. Un projet pour le développement de l'agriculture dénommé PICAS est actuellement en cours avec la Banque africaine pour le développement. Toutefois, le développement de l'agriculture dépend énormément de la disponibilité en eau. Le représentant de la BAD a alors avancé ce jour qu'une entrevue avec le ministère de l'Eau se tiendra prochainement à ce propos. L'exportation d'huiles essentielles vers le marché international a augmenté durant ces cinq dernières années d'après l'EGM au groupement des exportateurs d'huiles essentielles de Madagascar. Ce secteur est un secteur stratégique pour la promotion de l'économie verte et est donc primordial pour les acteurs d'intégrer le formel, souligne la ministre de l'Environnement et du Développement Durable lors de la signature de la convention de collaboration entre le MED et l'EGM ce jour à un bas de pays fin de l'économie de l'EG L'exportation d'huiles essentielles avait atteint 25 millions de dollars en 2015-2016 et cela a augmenté pour atteindre 107 millions de dollars en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 qui a promu les huiles essentielles sur le marché local comme sur le marché international. Le taux d'exportation annuel s'élève à 4 500 tonnes une production qui ne satisfait pas la demande à l'échelle internationale d'où la nécessité d'effort de la part des producteurs affirme la ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Nous sommes premiers lorsqu'il s'agit de produire des échantillons de produits emblématiques de Madagascar ce qui effectivement attire le marché international mais ne pouvant pas assurer une production à grande échelle selon ses précisions. Le GM a déjà fait énormément d'efforts sur le reboisement mais aussi sur faire en sorte que les opérateurs que les entreprises d'exportation puissent produire eux-mêmes le bois nécessaire pour la distillation. Deuxièmement il y a aussi la question des unités de distillation. Il y a maintenant un travail qu'ils sont en train de faire en matière d'innovation comment faire en sorte que les unités de distillation que l'on utilise utilisent le moins de bois possible. On est même en train de réfléchir ensemble sur les autres formes d'alternatives au bois puisqu'on sait tous l'impact sur la déforestation. Troisièmement c'est l'amélioration de la qualité du service public. Les opérateurs se plaignent beaucoup de la qualité du service public que les fonctionnaires sont lents que parfois ils sont obligés d'attendre des semaines et des semaines des lettres administratives du ministère et ça c'est vraiment un effort que nous avons déjà commencé à faire et que nous allons intensifier y compris dans les directions régionales dans tout Madagascar. On doit montrer que l'administration publique est aussi à la hauteur des défis et l'autre point crucial c'est aussi faire en sorte que les opérateurs qui sont informels pour l'instant rejoignent le groupement et rentrent dans l'économie formelle. Dans le cadre de la promotion de l'économie verte et de la production d'huiles essentielles à Madagascar la signature d'une convention de collaboration entre le MED et le GM a eu lieu ce jour. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réalisation de Villera numéro 10 car selon le président de la République les huiles essentielles constituent un secteur stratégique dans le développement de l'économie verte à Madagascar étant donné nos richesses sont ressources naturelles. Les sensibilisations et formations octroyées par l'association FITI et Winnesday Morning Group dans le cadre de la lutte contre la violence ont pris fin ce jour à Nansan. Cette dernière session a été marquée par la présence des personnes victimes de violences invitées par le FUGTAN 200 personnes ont bénéficié de ces formations durant ces trois jours. Mervoulat Sféren et Michel Racoutson. C'est dans le FUGTAN de Nansan dans le cinquième arrondissement que les associations FITI et Winnesday Morning Group ont terminé la formation et la sensibilisation dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence envers les femmes. Les animateurs sociaux les personnes victimes de violences ainsi que les personnes influentes au sein du FUGTAN ont assisté à la sensibilisation ce jour. Les bénéficiaires ont fait preuve d'intérêt et de motivation durant ces trois jours de sensibilisation. Par ailleurs, la formation a été focalisée sur les droits fondamentaux de l'homme et sur les lois concernant la lutte contre la violence. Les faits considérés comme habituels au sein de la société mais qui s'apparentent à de la violence et ceux qu'on n'ose pas dénoncer ont également fait l'objet de partage au cours de la formation. Plus de 200 personnes ont bénéficié de cette formation des associations FITI et Winnesday Morning Group. pendant ces trois jours. Par la suite, ces personnes partageront leurs acquis à leur famille, à leur entourage et à la société. Les 16 jours d'activisme contre la violence envers les femmes prendront fin demain 10 décembre. L'association FITI dirigée par la Première Dame a déclaré que ces luttes contre la violence physique, psychologique, sexuelle et économique se poursuivront dans toutes les régions de l'île. La Fédération Internationale du Tourisme a remis une médaille d'or à l'hôtel Azura & Spa Fort Dauphin le mardi 7 décembre dernier pour le mérite et les efforts fournis dans l'amélioration de la qualité du service offert aux clients. Ce prix représente une contribution à l'essor du tourisme dans la région à nous aussi ainsi que dans tout le pays. Plus de détails dans ce public reportage. L'Azura Hotel & Spa situé à Fort Dauphin a reçu une médaille d'or de la Fédération Internationale du Tourisme pour la qualité du service octroyé par l'hôtel et ce, au niveau du tourisme international. Le président de la Fédération Internationale du Tourisme Jean-Éric de Saint-Luc est spécialement venu à Madagascar pour remettre ce prix le mardi 7 décembre dernier. Pendant deux ans, le directeur des opérations Tateil Raoun Vélo et son équipe de l'Azura Hotel & Spa ont fait des pieds et des mains pour obtenir ce résultat. Un résultat qui devrait encourager les jeunes malagasses à s'orienter vers les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Par ailleurs, le président de la Fédération Internationale du Tourisme a profité de cette occasion pour inciter les jeunes malagasses à participer au développement de ces secteurs sachant que Madagascar est pourvu d'une grande potentialité. A noter que des personnalités importantes des régions d'Anos et de Fort Dauphin ont honoré de leur présence cette remise de prix. Ce trophée démontre que la qualité du service offert par cet établissement convient au tourisme international et que la collaboration avec divers secteurs privés ou publics n'a pas été vaine. Mais concernant les actualités internationales et les actualités de la Covid-19, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi 8 décembre un durcissement des restrictions afin d'enrailler la propagation du variant Omicran au Royaume-Uni dans le retour au télétravail dès lundi et l'introduction du passeport vaccinal dans certains lieux. Un reportage de France 24. Boris Johnson a donc déclenché son plan B pour l'Angleterre. Une série de restrictions face à la nouvelle vague du Covid avec notamment le retour du télétravail. Nous allons réintroduire les directives relatives au travail à domicile. Les employeurs devraient profiter du reste de la semaine pour discuter des modalités de travail avec leurs employés mais à partir de lundi travaillez à domicile si vous le pouvez. Allez au travail si vous le devez mais travaillez de chez vous si vous le pouvez. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux recevant du public comme les théâtres et les cinémas. Autre mesure, l'introduction du pass sanitaire en Angleterre pour la première fois alors qu'il est déjà en vigueur en Écosse au Pays de Galles et en Irlande du Nord. Un certificat qui devient obligatoire pour entrer dans les boîtes de nuit et les lieux où se rassemblent des foules. Un nouveau tour de vis pour freiner la propagation du variant Omicron. 568 cas sont déjà identifiés à ce jour au Royaume-Uni. Ces annonces interviennent en pleine tempête politique. Boris Johnson est très critiqué pour une fête de Noël qui aurait eu lieu l'an dernier à Downing Street sans respecter les règles anti-Covid. Une polémique qui a entraîné mardi la démission d'une de ses conseillères. Emmanuel Macron présente jeudi 9 décembre ses priorités pour la présidence française du Conseil de l'Union Européenne qui en démarrant le 1er janvier vient percuter de plein fouet la campagne pour la présidentielle en France. Vous ouvrez le reportage de France 24. Remettre sur pied l'Union Européenne, voilà le défi de taille qui attend Emmanuel Macron. Pour cela, le chef de l'État qui s'apprête à prendre la tête de la présidence de l'Union Européenne pour 6 mois veut axer sa politique autour de 3 mètres au mot, relance, puissance et appartenance. Il faut bien dire que les chantiers ne manquent pas. Le premier d'entre eux est sans conteste l'épidémie de Covid-19 qui a entraîné une crise sanitaire et économique sans précédent. La question des frontières devrait également être prédominante à l'heure où de nombreux migrants affluent aux portes de la Pologne et où la Russie menace les frontières de l'Ukraine. Emmanuel Macron plaide ainsi pour une Union Européenne plus autonome militairement. Un sommet sur la défense est d'ores et déjà prévu d'ici le mois de mars. Autre sujet que la France devrait aborder, la réforme des accords de Schengen, le paquet climat avec la taxation carbone ou encore la refonte de la relation avec l'Afrique. Depuis son élection en 2017, le président français ne cesse de se poser en défenseur de l'Europe face au nationalisme et au populisme qui se répand. Des priorités qui devraient toutefois se heurter aux divisions des 27 pays membres. La présidence française est par ailleurs perçue comme un avantage pour Emmanuel Macron, potentiel candidat à sa réélection lors de la présidentielle prévue en avril prochain. Un scrutin qui complique toutefois sa tâche. Les principaux rendez-vous ont ainsi été organisés pendant les trois premiers mois de la présidence française. Le premier ministre Burkina B a démissionné mercredi soir entraînant automatiquement la démission de l'ensemble du gouvernement. Fin novembre, le président Rochmar Christian Caboret avait annoncé des changements à venir pour constituer une équipe gouvernementale resserrée et plus soudée face aux défis djihadistes qui menacent la sécurité du pays. Reportage. C'était le 27 novembre dernier. Derrière une banderole sauvons le Burkina Faso, la population réclame des comptes au gouvernement, accusés de négliger les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'armée, envoyées au front contre les djihadistes. Environ 15 jours plus tôt, une attaque djihadiste contre un détachement de gendarmerie à Inata, dans le nord du pays, avait fait plus de 50 morts. C'est donc finalement le Premier ministre Burkina B qui a fait les frais de la colère de la population. Christophe Dabiré a présenté sa démission ce mercredi, entraînant celle de tout son gouvernement qui reste chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la nomination du prochain exécutif. Après la tuerie d'Inata, le président Kaboré, lui aussi visé par la colère d'une partie de la population, avait sous-entendu la possibilité d'un remaniement à venir. Oui, j'ai compris votre message qui nous invite à un changement de paradigme. Ici, c'est une manifestation contre un convoi de l'opération Barkhane qui a dégénéré. Les Burkinabés, excédés par les violences djihadistes, sont en colère contre leur gouvernement mais aussi en colère contre les forces françaises. Depuis 2015, ces attaques djihadistes ont fait environ 2000 morts et déplacé près d'un million et demi de civils. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec les deux derniers épisodes de Casa de Papel, saison 5. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada